Salut tout le monde! Grosse journée aujourd'hui donc je pense ça va vouloir la peine de faire un petit vlog. Ce matin, on commence avec une chronique à Munich FM avec Chez Le Fournier. Puis, ensemble, on va voir ça! Salut! Fait que, dans le fond, la rencontre avec Chez Le Fournier s'est super bien passé. Je suis vraiment content d'avoir pu miser sur le fait qu'il y a des spectacles qui s'en viennent dans la région à la place de parler de ce qui s'est passé hier. J'ai découvert qu'il y a une candidat aux élections municipales qui a utilisé mon image sans me demander et en fait, je lui avais clairement dit que je ne voulais pas appuyer sur la campagne. Là, je dois m'impliquer pour que ces images soient retirées. Il y a Émilie Petit qui est correspondante pour Le Droit, qui m'a appelé il y a quelques minutes pour parler de l'histoire. Donc, on va voir avec Émilie qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit entendu. Là, je m'en vais à Radio-Canada. J'ai une rencontre avec une productrice pour peut-être une future émission avec Radio-Canada. Donc, je ne peux pas dire grand-chose, mais on s'en va voir ça. Donc, je suis arrivé à Radio-Canada. La rencontre avec Émilie Petit pour Le Droit, c'est ce qui s'est passé. J'ai hâte de voir l'article qu'elle va sortir pour tout ce qui a de rapport avec l'image de moi qui a été étudiée sans mon consentement pour un pamphlet d'un candidat électoral. Je m'en vais bientôt pour ma rencontre avec Isabelle et Stéphanie de Radio-Canada. Donc, la rencontre pour parler d'un projet de co-création entre le Réveil Radio-Canada, c'est super passé. Donc, j'ai été invité après ma rencontre de suivre la générale pour la soirée d'élections municipales. Donc, on a pratiqué, tu sais, les dévoilements, les statistiques, les analystes. On a fait le système de son. C'était pas mal cool comme rencontre. Puis, ça me donne vraiment une bonne idée de ce qui va se passer lundi soir, le 22 octobre. Puis, dans le fond, après ça, j'ai fait une entrevue avec Marie-Lou Stintonge pour parler de l'histoire derrière la photo qui a été prise sans mon consentement. Donc, ça, ça va être dévoilé cet après-midi. Donc, hier soir, j'ai écrit une lettre de mise en demeure. Puis, aujourd'hui, j'ai eu trois entrevues pour en parler. Donc, ça a été pas mal vite. On a bougé pas mal efficacement. Donc, je suis pas mal content de qu'est-ce qui se passe derrière là. Là, j'ai quitté Radio-Canada puis je suis venu pour une rencontre au Céana. Je suis content que c'est pas trop loin. Il y a un petit texte à la scène qui se passe derrière. C'est cool. Mais je viens ici pour parler avec Xavier Forget. Et le Céana présente pour parler du projet du show « Change de bain et ses invités ». C'est un show qui apporte beaucoup d'artistes. Ça devrait être vraiment sharp. Les billets sont 10$. Je veux travailler sur ce projet-là. Donc, j'ai fait mon pitch avec une campagne pour le réveil. Puis, ça a été approuvé. Donc, vous allez voir beaucoup plus de choses sur ce show-là d'ici la prochaine semaine. Donc, je viens de finir ma rencontre avec Josie. Elle m'a passé des bas pour représenter la collègue formellement. Donc, le réveil écolaire que je veux faire un projet ensemble pour tout ce qu'il y a de cas, malheureusement, dans les arts. On va voir si on est capable de faire un projet ensemble. J'ai fait un pas mal beau pitch de projet. En somme, on a découvert qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Puis là, c'est rendu à devoir faire une demande de subvention. Donc, ça se peut qu'on se revoit bientôt. Donc, dernière activité de la journée, je suis au Labo de Nouvelle-Ottawa pour le show Ivresse de Falk Richard. C'est une mise en scène de Karine Lachance qui est une élève en miserie ici à Nouvelle-Ottawa. Donc, je voulais m'assurer d'aller voir ça pour la supporter. Donc, bien, on va voir cette pièce-là. Puis après ça, on retourne chez nous faire deux contrats avant de se coucher. Puis, ça va être ma journée. Là, on est rendu à 9h30. Je viens de revenir du show de Karine Lachance, élève de maîtrise dans mon département. Elle a fait un super beau spectacle de théâtre dans le labo. Elle a vraiment bien utilisé le fait que c'est une boîte noire. Tu rentres dans le labo, puis il y a un corridor de lampes comme ça là. Puis, c'est cool. Après, t'as deux estrades où est-ce que tu peux t'asseoir. Il y a des plateformes élevées pour les comédiens. Il y a un artiste qui joue de la musique en loop. Ça se passe demain. Et probablement, je pense même aussi samedi, si vous cherchez quelque chose à faire. Moi, demain soir, je vais être à Beatrice Deloge. Il y a les élèves du programme spécialisé en art de 12e année qui ont créé une pièce qui s'appelle 20-25, l'année du serpent. Donc, apparemment, c'est un show assez expérimental. J'ai hâte d'aller le voir. Si vous êtes hors-Orient, vous pouvez venir l'accompagner. Ça se passe à Beatrice Deloge. Sinon, il me reste des contrats à faire pour Sienna Présente, pour le show de Sean Jebin. Je peux dévoiler qu'aujourd'hui, en plus d'aller chercher ce contrat-là, j'ai demandé au Collège catholique Franco-Ouest s'ils aimeraient avoir une session clin d'œil dans l'heure du nez, le jeudi, la journée avant du show. Puis, on me dit oui. Donc, je suis fier de dire que les sessions clin d'œil ont commencé à l'ouest, à l'est de la ville, mais elles sont vendues à l'ouest. Donc, en train de continuer à bâtir ce projet-là. Je suis content de voir l'évolution de cette création-là. Puis, il faut aussi que j'écrive un contrat pour le Théâtre français du Siena. Ils m'ont engagé pour faire la promotion du show de théâtre d'Imercy, qui aura lieu fin novembre, je pense que c'est le 29-30, 1er décembre. En tout cas, c'est dans cette région-là. Je vais avoir beaucoup plus d'informations à vous partager. Je viens d'écouter la pièce intégrale en version vidéo hier. Donc, c'est vraiment une courte pièce. Donc, j'ai hâte de vous partager ça dans les semaines à venir. Bon, that's it pour aujourd'hui. On recommence demain. Ciao !